Il y a 5% de chance de pluie aujourd'hui, il commence à pleuvoir un petit peu. Disons que la Watt n'aime pas du tout ça, donc on est un peu en gros stress de comment ça va se passer. Salut tout le monde, rien ne s'est passé comme prévu. Voilà, ça vous donne un peu le ton de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai construit et isolé la toiture de ma maison conteneur. Au début je comptais vous faire un tutoriel étape par étape de tout ce que je voulais faire, mais j'ai vécu tellement d'aventures et tellement d'expériences que je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous faire un retour d'expérience globale. Je vais bien évidemment vous présenter étape par étape tout ce que j'ai fait, ça fera un peu office de tuto mais c'était plus vous faire vraiment un retour d'expérience, vous expliquer comment ça s'est passé ce chantier, qu'est-ce que j'en ai retenu et quelles erreurs vous ne devriez pas faire. Je pense que c'est plus intéressant. Et voilà, pour vous mettre dans le contexte, sur mes 4 conteneurs maritimes d'occasion, j'ai décidé de recréer une charpente pour faire un toit plat double pente, j'ai décidé de le végétaliser et de l'isoler avec de la ouate de cellulose. Jusque là, rien de très compliqué, mais j'ai fait ce chantier fin octobre, début novembre, à un moment où il pleut tout le temps. Voilà, et ça, ça change absolument tout, vous allez voir. Salut, moi c'est Julien, et ça, c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Et j'ai envie de commencer en remerciant infiniment l'entreprise Matériaux Naturels, sans qui ce projet aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, déjà que ça l'était, merci de m'avoir suivi sur ce chantier. Donc, ce sont les partenaires de cette vidéo, mais c'est surtout l'entreprise dans laquelle j'ai acheté la plupart des matériaux que j'ai utilisés pour construire ma toiture. Et au-delà d'avoir acheté le matériel chez eux, ils ont suivi mon projet, ils m'ont vraiment aidé sur toute la ligne, donc je ne peux que leur faire une bonne publicité. Je vous mets en description le panier de tout ce que j'ai acheté sur leur site internet, comme ça vous aurez les références de ce que j'ai utilisé et vous verrez un peu ce qu'ils peuvent vendre. Ils vendent des matériaux naturels, voilà, c'est dans le nom, c'est un peu un spoil. Comme de l'isolation, de l'étanchéité, du bois de construction, globalement tout pour faire des toitures plates végétalisées et encore plein d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller voir leur site internet, c'est de qualité, à un bon prix et surtout avec des professionnels qui connaissent leurs produits et je le répète encore et encore, c'est le plus important. En autoconstruction, en général c'est important, mais en autoconstruction c'est super important. Et en plus, j'ai réussi à vous négocier un petit code promo, voilà, avec ce code, vous avez 5% sur l'entièreté du site, des 300 euros de commande, ce qui va très vite quand vous faites un chantier. Donc, c'est plutôt un bon deal, toutes les infos sont dans la description. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, c'est parti. Vu que c'est un retour d'expérience, j'ai pas écrit cette vidéo, je me suis fait beaucoup de notes, donc je vais regarder en même temps un peu et vous parler, voilà, on est là à la cool, c'est pas une vidéo scriptée, on va se parler les yeux dans les yeux, je vais des fois improviser beaucoup trop longtemps, du coup Théo va me couper au montage. Ou alors vous, vous allez quitter cette vidéo parce que vous vous direz, mais qu'est-ce qu'il fait Julien, va au cœur du projet. Oui, on va commencer, voilà. Pourquoi j'ai voulu faire un toit végétalisé plat ? Forcément, un toit végétalisé, c'est forcément plat. Pourquoi ? Commençons par pourquoi. Et la première raison, c'est pour la facilité de construction. Je me suis dit, travailler sur quelque chose de plat, ce sera beaucoup plus simple que faire une charpente classique double pan en hauteur. Parce que voilà, travailler en hauteur, devoir soulever les bois, ça aurait demandé soit beaucoup plus de monde, soit beaucoup plus de machines. Je me sentais pas forcément de le faire. Et puis pareil, toiture en pente, ça veut dire que j'aurais dû faire des découpes en triangle pour monter mon bardage. Enfin voilà, une toiture plate, ça me permettait de faire un truc cubique au-delà de l'aspect esthétique que j'appréciais bien. J'avais l'impression que c'était plus simple. L'impression. Vous commencez à sentir venir la suite de la vidéo. Ensuite, deuxième raison, le prix. Je me suis dit, innocemment, un toit plat, ça coûtera sûrement moins cher qu'un toit en pente. Parce que ça de bois ou ça de bois à plat, il y a besoin de moins de bois quand on fait une toiture plate. On verra plus tard dans la vidéo si j'ai eu raison. Mais en tout cas, c'était ça mon postulat de base. Et toutes les maisons conteneurs que j'avais vues, toutes celles sur lesquelles j'ai fait des reportages, des vidéos, des documentaires, toutes avaient des toits plats. Donc je me suis dit, bon, il y a un pattern, je pense que c'est la bonne idée, je me lance là-dedans. Et alors, pourquoi végétaliser ? Parce qu'à la mairie, quand j'ai demandé un toit plat, ils m'ont dit non. Et donc je leur ai dit, si, si, en fait, il y a une loi qui dit que si je le végétalise, vous êtes obligés d'accepter. Et au-delà de ce petit truc avec la mairie, la végétalisation, ça me parle quand même parce que ça amène des performances thermiques, ça amène des performances écologiques. Voilà, c'est quelque chose qui est cohérent dans mon projet. Et voilà, donc ça, c'était toute la partie pourquoi j'ai voulu faire cette toiture plate, végétalisée, sur ma maison conteneur. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Comment faire avec la première étape, la construction de la charpente ? Alors, la charpente, j'ai commencé, grâce à mon bureau d'études structure qui m'a aidé à calculer où est-ce que je devais répartir les poids, j'ai commencé par construire trois poutres sur les trois endroits les plus renforcés des conteneurs. Ou alors que j'ai renforcé moi-même en rajoutant des poteaux en acier. Voilà, donc en fait, vraiment, vous le voyez un peu sur ces images de coupe, mais la charpente n'appuie que sur trois endroits, elle n'appuie pas sur tous les conteneurs. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, je n'avais pas forcément besoin de mettre des poteaux de renfort partout. Donc ça, pratique déjà. Ces trois poutres, je les ai construites avec des madriers de 75 par 225 et j'en ai mis une sur l'autre de poutres. Comme ça, j'avais 45 cm de hauteur, ce qui était la hauteur nécessaire pour mettre l'isolant entre ces trois poutres, j'ai mis 50 madriers, encore une fois, donc du 75 par 225, qui descendent en double pente, en fait, 25 madriers à gauche, 25 à droite. Pourquoi des madriers ? Parce que j'ai 5 mètres du coup, entre chaque poutre. Et pour une longueur de 5 mètres, le DTU, le document technique unifié, vous indique qu'il faut des madriers. Et ces madriers, j'ai fait en sorte qu'ils soient sur une pente de 5%. Parce qu'on dit un toit plat, mais en réalité, moi, j'ai fait un toit double pente avec deux pentes à 5%. Et ces madriers, je les ai fixés sur les poutres latérales avec des sabots que je suis venu visser dans les poutres. Et sur la poutre centrale, je les ai posés dessus et je les ai vissés en diagonale sur cette poutre. L'idée, voilà, c'était de maintenir un peu tout ça comme on peut. Donc maintenant, on a toute cette structure de charpente et on va venir fermer aussi tout le tour du toit avec de l'OSB 15 mm pour créer un acro-terre histoire de retenir l'isolation que je vais mettre entre cette charpente. Les difficultés sur ce chantier, ça a été déjà de monter les madriers sur le toit parce qu'un madrier, ça fait entre 30 et 40 kg. Donc vous vous dites ça va 30, 40 kg, c'est pas lourd. Oui, mais le madrier il fait 5 mètres de long et tu dois le soulever d'en bas du conteneur jusqu'à sur le toit qui est 4 mètres plus haut, 3 mètres plus haut. Donc, et il y avait 50 madriers à monter. Donc je vous avoue que ça a été un peu long de les monter un par un jusqu'à ce que je me fasse livrer par un livreur Leroy Merlin. Merci à eux au passage. Un livreur Leroy Merlin qui est venu me livrer mon bardage et qui au passage eh ben on a profité pour monter les madriers sur le toit. Donc ça nous a fait économiser je pense une journée de travail. Donc merci à ce livreur, il se reconnaîtra. La deuxième étape, ça a été positionner tous les madriers dans les sabots. Voilà, dans ces sabots donc on a positionné les madriers. À votre avis, on a mis combien de temps ? Là vous voyez le time-lapse. Pour ceux qui savent combien de temps dure une batterie de drone, une batterie de drone c'est 30 minutes. Un peu moins. Donc ça veut dire que le time-lapse que vous voyez là, on a mis 30 minutes. On était à fond. On était trois avec Théo le monteur, Baptiste le cadreur et moi, Julien le YouTuber. on a monté les 50 madriers sans les visser bien évidemment mais on les a posés pour le time-lapse en 30 minutes. Donc finalement, c'était assez rapide mais après, il y a une heure de pause parce qu'on est claqué. Et ensuite, une fois qu'on avait tous ces madriers, on les a vissés dans les sabots, on les a vissés dans la poutre centrale et surtout, on a poncé le haut des madriers sur la poutre principale, le fêtage, l'endroit le plus haut du toit pour que les plaques d'OSB qu'on mettra plus tard glissent mieux mais ça, je vais vous expliquer dans un instant. Pour le temps, donc pour monter toutes les poutres et visser tous les sabots, on a mis deux jours et ensuite, pour mettre en place tous les madriers et les visser dans les sabots, les poncer, tout ça, on a mis une journée encore. Donc là, il y a trois jours pour monter la charpente. Maintenant que la charpente est prête, qu'elle repose sur les endroits renforcés de mon conteneur maritime, il est temps d'isoler entre ces madriers et j'ai décidé d'isoler ça avec de la ouate de cellulose, donc c'est du papier journal recyclé. L'idée de la mise en place, c'est que le conteneur, vu qu'il est en métal, fait office de pare-vapeur. Ensuite, par-dessus, on a soufflé la ouate de cellulose, donc on avait Théo en bas à la machine qui prenait les blocs de ouate de cellulose, donc des blocs de 14 kilos, qui les arrachait, qui les mettait dans la machine, ça broyait la ouate et ensuite, ça envoyait, ça soufflait la ouate dans un tuyau. Ce tuyau, moi je l'avais dans les mains sur le toit et je soufflais la ouate et le but, c'était de remplir 45 cm sur toute la toiture pour avoir une résistance thermique de 9, ce qui est une très très bonne résistance thermique. Normalement, je crois que le minimum qu'il fallait que je mette c'était R7 et j'ai fait R9, voilà. Et même, il y a des moments où j'ai mis plutôt 50 cm que 45, donc disons que mon toit est très très bien isolé. pour rentrer un peu plus dans les détails sur pourquoi j'ai choisi de la ouate de cellulose pour isoler mon toit, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit avant, parce que déjà, c'est pratique, c'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas besoin de découper des panneaux ou de les poser, il y avait juste à souffler, donc ça rentrait vraiment dans toutes les ondes du conteneur, ça permettait vraiment d'épouser toute la forme de la charpente. Ensuite, c'est parce que c'est un isolant écologique, écologique parce que c'est le recyclage du papier journal, voilà. C'est un isolant qui est très performant, il a un très bon lambda, il a une très bonne, un très bon déphasage. Pour tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur quel est le meilleur isolant, voilà, pour revenir un peu, mais c'est un très bon isolant, la ouate de cellulose, et surtout, c'est un isolant qui ne coûte rien, c'est presque le moins cher des isolants, il y a la paille qui n'est vraiment pas chère, mais ensuite, il y a la ouate de cellulose. J'aurais pu isoler avec de la paille, mais la paille est très lourde, et vu que là, la paille repose directement, sur mes conteneurs, j'avais besoin d'un isolant léger, donc la ouate était beaucoup plus intéressante que la paille, mais par contre, ça amène son lot de petites difficultés, c'est-à-dire que, comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai fait ce chantier fin octobre, début novembre. Donc fin octobre, début novembre, ça veut dire qu'il pleut un jour sur deux, basiquement. Bon, sur le toit, ça a commencé à sécher un peu, mais vous voyez, il y a encore des grosses flaques d'eau là, il va falloir absolument que j'achète une énorme bâche pour bâcher tout le toit histoire de le protéger, qu'il soit bien sec pour que quand je mette ma charpente, que je mette mon isolant, tout ça, il n'y a pas de l'humidité qui se retrouve bloquée. Le problème, là, c'est que ça s'évapore normalement, sauf que là, il fait très moche. Donc il va peut-être falloir que j'aspire avec mon aspirateur qui peut aspirer l'eau, quoi, pour que tout soit bien sec avant que je commence ma charpente la semaine prochaine. Le problème, c'est que je reçois ma bâche que la semaine prochaine. Donc là, il va encore y avoir de l'eau sur mon toit et il ne s'évacue plus parce que j'ai fait de l'étanchéité entre mes conteneurs. Donc voilà, si vous voulez venir vous baigner, j'ai une piscine chez moi. Moi, j'ai fermé toute ma toiture. Donc, quand il pleut, ça stagne, ça fait une piscine. Voilà, basiquement, on a aspiré le toit, je pense, dix fois. c'était galère. L'idée, c'était de ne pas avoir plus de 20% d'humidité dans le bois. Donc, cette solution d'aspirer l'eau, c'était temporaire. On a très vite compris qu'il fallait que j'achète une bâche pour couvrir le toit entre chaque jour du chantier pour garder le tout, le maximum au sec jusqu'à ce que je referme totalement le toit. Et la bâche, ça a été une aventure. J'aimerais vous raconter ça. Ça pourrait prendre une vidéo de une demi-heure, cette aventure de la bâche, mais je vais vous résumer ça par mon toit fait 10 mètres par 12 mètres. Donc, il faut que je trouve une bâche qui fasse à peu près 12 mètres par 15 mètres pour que je puisse remonter sur la crotère. Écoutez-moi bien, ça n'existe pas. Partout où j'ai cherché, impossible. Une bâche qui fait plus de 10 par 12, ça n'existe pas. Même 10 par 12, ça existe très peu. Et mettre deux bâches ensemble, je ne le sentais vraiment pas. Je me suis dit, la jonction entre les deux bâches ne va jamais être bien faite. Il y aura forcément de l'eau qui va passer et il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'eau qui passe. J'ai trouvé une bâche sur un site dont je ne citerai pas le nom qui faisait 12 par 15. Alléluia ! Ça m'a coûté 100 balles. 100 euros quand même, la bâche. Ouais, ouais, ils se font pas chier. 100 euros, je commande cette bâche, elle arrive, je la mets en place. Elle a tenu une nuit. Ce moment où tu arrives sur ton chantier et tu te dis, c'est bizarre, il y avait une bâche avant ici. J'avais mis la bâche, oui, cette bâche-là qui vole. Et tu te dis, je sens que c'est baisé là. Je sens que c'est baisé là. Mais il n'y a plus de bâche de ce côté-là non plus. La charpente est à l'air libre alors que je voulais la protéger de la pluie. À quel point les dégâts sont importants ? J'espère que la bâche n'est pas déchirée, elle m'a coûté très cher. Fuck ! Fuck ! Fuck ! Elle s'est déchirée. Toute la nuit, je suis revenu le lendemain, elle était déchirée. Vous voyez les images que j'avais filmées sur mon Instagram. Allez vous abonner d'ailleurs à mon Instagram, Julien Malara. Donc cette bâche, voilà, a tenu une nuit, 100 euros pour rien. Du coup, je repars dans ma recherche de bâche et je tombe sur une bâche à Kiloutou qui fait 10 mètres par 12 mètres. qui a l'air plus épaisse, mais il n'y a aucun détail technique sur cette bâche. Et je ne peux pas l'avoir en magasin, presque personne ne l'a. Je dois la commander un peu en faisant confiance à Kiloutou qui n'a aucune idée de ce qu'ils vendent. Désolé si on fait un partenariat ensemble par la suite de Kiloutou, mais certains de vos magasins Kiloutou, les vendeurs ne savent absolument pas ce qu'ils vendent. Donc ils m'ont vendu un truc personne ne savait, c'était le pif. Ça m'a coûté 130 euros à un nouveau cette bâche. Et cette fois-ci de 10 mètres par 12. Donc le problème c'est que la bâche du coup ne remonte pas sur la crotère. Et si ça ne remonte pas sur la crotère, l'eau en fait coule sur la bâche, puis après va s'infiltrer sur l'OSB de la crotère et va tout mouiller quand même. Donc j'ai été obligé d'acheter un pare-pluie que j'ai agrafé sur tout le tour de mon acrotère, puis mettre la bâche. Là je vous avoue, ça a marché, le pari a été réussi, ça m'a bien servi. J'ai réussi à protéger mon toit, à éviter qu'il y ait plus de 20% d'humidité dans le bois. Et surtout, une fois que je mettrai la ouate, cette bâche, elle me permettra de protéger la ouate en attendant de terminer toute la toiture. Mais ça, c'est une épreuve, j'en dormais plus la nuit. Toutes les nuits, toutes les nuits, je rêvais qu'il y avait de l'eau dans mon toit et que tout mon isolant était foutu et que j'avais perdu des milliers d'euros. Donc voilà. Retour d'expérience assez intéressant, j'avais envie de vous le partager. Une fois qu'on a passé le problème de la ouate, le problème de la bâche, il y a eu le problème de la ouate. C'est-à-dire que vous le voyez sur ces images, je vous l'ai expliqué juste avant mais la ouate, c'est simple. Tu mets ça dans la machine, ça broie, ça passe dans le tuyau, tu souffles, c'est bon. Sur le paquet de ouate de cellulose, il y a un petit tableau qui te dit si tu veux un R de 9 sur une surface de 100 mètres carrés, tu as besoin de 73 sacs, je crois. Donc moi, j'ai 120 mètres carrés, je fais le calcul, je prends 10% de marge, voilà, parce que je suis toujours comme ça, moi, je prends 10% de marge, je prévois. On arrive sur le chantier, c'est cool, j'ai assez de ouate de cellulose, tout va bien. On met, on met la ouate, on met la ouate et puis on arrive vers 13h. On a fait la moitié de la toiture et là, on se dit on a quand même bouffé trois quarts de la ouate que tu as acheté, Julien. Trois quarts et tu as fait que la moitié du toit. donc je pense qu'il y a un problème de calcul. Merde, parce que la machine, tu la loues à la journée, ça coûte 150 euros, donc tu n'as pas envie de la louer un jour de plus et puis tous tes amis sont venus t'aider ce jour-là donc tu ne peux pas dire tant pis, on continue demain et j'en rachèterai entre temps. Non, c'est maintenant ou jamais. J'ai dû racheter quand même 1000 euros de watts supplémentaires. C'est-à-dire que j'avais 1250 euros de watts, donc 1250 kilos et j'ai dû en racheter 750 kilos supplémentaires à 1000 euros. Donc voilà, vous avez vu, la watt que j'ai racheté était beaucoup plus chère mais surtout, 1250 et j'ai dû en racheter 750. Je veux dire, j'ai demandé à tous les professionnels que je pouvais où est-ce que je m'étais trompé. Est-ce que c'était ma faute quoi ? Est-ce que dans la machine, je n'avais pas assez broyé ? Est-ce qu'il y avait un problème ? Tous m'ont dit, c'est impossible de se tromper avec de la watt de cellulose. C'est obligé que ce soit le tableau du constructeur de la watt quoi qui est faux. Donc c'est génial parce que je suis passé de 1250 euros de watt à 2250 en quelques heures. Je n'avais pas prévu ça dans mon budget. Sinon, pour ce qui est de la watt, on a commencé par une technique qui était de mettre les plaques d'OSB et de souffler par en dessous. Pourquoi j'ai fait cette technique ? Parce que j'avais peur que le vent fasse voler la watt de cellulose. C'était une terrible erreur. Terrible erreur parce que je soufflais la watt, ça me revenait dans la gueule. Là, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra mais j'ai un orgelet parce que ça m'a irrité la watt de cellulose. Génial. Très mauvaise idée. Puis ensuite, je me suis dit tiens, on teste. J'ai mis la watt un peu partout sur le toit. Le vent, en fait, était très faible donc il n'a pas enlevé la watt. C'était une bien meilleure technique. Ça me permettait aussi beaucoup mieux de voir combien je mettais de centimètres de watt. Au total, on a mis une journée de 8 heures à 18 heures on va dire avec une très petite pause entre deux pour isoler toute la toiture et refermer le soir bien évidemment avec la bâche pour protéger la watt dans la nuit et pouvoir continuer le lendemain. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini et on continue le jour d'après. On continue avec l'étape 3 qui est la fermeture de notre charpente parce que on a nos madriers on a l'isolant mais je ne peux pas laisser le toit comme ça il faut que je referme avec de l'OSB. Donc j'ai pris des plaques d'OSB de 18 millimètres de 250 fois 67 millimètres en faisant attention à ce qu'elles reposent bien sur les madriers. Donc ça amène un petit lot de calculs à faire pour que les madriers soient bien positionnés tous les 50 centimètres ça j'ai oublié de le dire mais tous les 50 centimètres il y a un madrier sur le toit pour que les plaques d'OSB soient bien posées dessus et puissent soutenir toute la charge qui aura ensuite de la bâche d'étanchéité plus de la végétalisation plus de l'eau de pluie enfin tout ça. Voilà. On a mis une journée à mettre toutes ces plaques d'OSB à les recouper à la bonne dimension à les visser voilà. Et on a enfin un toit plat vous le voyez sur les images donc le toit est fermé maintenant on a l'impression que c'est un toit en bois la ouate est à l'intérieur la charpente est bien sèche la ouate est bien sèche la bâche peut se mettre par dessus pour protéger donc tout est bien dans le meilleur des mondes mais c'est pas fini c'est à dire que là maintenant il faut qu'on continue ce chantier ça a été 6 ou 7 jours d'affilée non-stop parce que je ne voulais pas laisser le toit pendant des semaines ou des jours avec la bâche provisoire quoi je voulais le maximum le plus vite possible en fait mettre la bâche définitive pour protéger la ouate et pas mouiller mes 2250 euros de ouate de cellulose malgré le fait que ce soit un des isolants les moins chers ça reste beaucoup d'argent voilà donc ce toit en OSB maintenant il faut mettre une bâche EPDM pour étanchéifier tout ça mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo je vous détaillerai toute la pose de cette bâche voilà parce que parce que il y a beaucoup à dire ça a été aussi une très grosse aventure et avant de vous faire mon retour d'expérience finale sur tout ça sur tout ce chantier on va dire charpente isolation fermeture OSB quoi et bien je j'aimerais remercier encore une fois Matériaux Naturels parce que vraiment ils sponsorisent nos vidéos sur Youtube donc déjà ils nous aident à financer ces vidéos donc déjà rien que pour ça top génial merci mais en plus ils m'ont suivi dans mon projet ils m'ont conseillé sur ce que je devais acheter sur comment le mettre en place enfin génial quoi je veux dire c'est génial pour la chaîne c'est génial pour mon projet de maison donc je ne peux que vous les recommander ils sont top voilà c'est le sang comme on dit et je rappelle qu'il y a toujours le code de promotion aussi qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur tout le site des 300 euros de commande donc je ne sais pas quoi dire de plus tous les liens sont en description vraiment allez leur envoyer de l'amour allez faire affaire avec eux faites votre chantier avec eux et ne vous inquiétez pas ils ont sponsorisé d'autres vidéos donc vous allez voir d'autres vidéos où j'ai fait des bonnes choses grâce à eux voilà conclusion conclusion de cette vidéo j'avais deux critères au début facilité et prix est-ce que c'était une bonne idée pratique est-ce que c'était facile j'ai envie de dire j'en ai chié soyons honnêtes c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais il y a des nuits où je n'ai pas dormi je vous l'ai dit parce que j'avais peur que l'eau rentre en fait c'est ça c'est que c'était compliqué parce que je l'ai fait fin de l'automne début de l'hiver et il pleuvait tout le temps et ça ça a été 90% de la difficulté vraiment monter le bois sur le toit le mettre ensemble vérifier qu'il y a bien une pente de 5% tout ça à la limite c'était marrant franchement franchement c'était marrant avec le recul et même sur le moment c'était marrant avoir peur que la pluie ne gâche tout ça c'était pas marrant quand t'es sur ton chantier et qu'il pleut qu'il y a du soleil qu'il pleut qu'il y a du soleil mais au moins il y a un joli arc-en-ciel regardez il fait tout ça l'arc-en-ciel voilà moi je le vois mieux que vous mais je suis content voilà il y a un joli arc-en-ciel avec ma petite perceuse regardez est-ce que c'est pas idyllique ça comme cadre non ce n'est pas idyllique arrête de pleuvoir putain mais revenant sur le critère de la facilité voilà c'était vraiment facile je dirais ça a mis quelques jours mais ça allait et le travail à plat est très agréable effectivement comme je l'avais prévu un toit plat bah c'est beaucoup plus simple à monter qu'un toit en pente même si j'ai pas monté de toit en pente mais j'imagine maintenant est-ce que c'était une bonne idée au niveau du prix là je vous avoue que je pense que je me suis un petit peu trompé et que j'aurais peut-être dû demander à plus de charpentiers à plus de gens mais ouais je sais pas je vais vous détailler le prix de ce que ça m'a coûté tout ce chantier il y a 3000 euros de madriers 150 euros de sabots pour mettre les madriers dedans 250 euros de vis 550 euros d'OSB 15 mm pour faire la crotère 1250 euros de watts de cellulose plus 1000 euros de watts que j'ai dû racheter par la suite 150 euros de location de souffleuse et 1650 euros d'OSB 18 mm ce qui nous donne un total de 8000 euros 8000 euros déjà je trouve ça cher mais en plus dans ces 8000 euros il n'y a pas encore le prix de la bâche de l'étanchéité et il n'y a pas le prix de tout ce qui sera finition végétalisation tout ça tout ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne donc abonnez-vous pour voir le prix final de cette toiture mais déjà 8000 euros ça me faisait mal au cul mais peut-être que vous allez me dire que c'est normal pour le prix d'un toit mais je pense qu'un toit en pente aurait été moins cher pourquoi ? parce que je n'aurais peut-être pas eu besoin de refermer avec de l'OSB et je n'aurais pas eu besoin de mettre une bâche j'aurais pu mettre directement des plaques de bac acier ou autre chose qui auraient sûrement coûté moins cher mais qui auraient peut-être amené d'autres complications qui auraient été moins performants thermiquement il y a trop de données je vous avoue vraiment c'est un retour d'expérience cette vidéo je vous avoue que sur la toiture elle est bien faite ma toiture je pense que tout ce que j'ai fait c'est bien ça tiendra dans le temps c'est propre tout ça mais j'ai très clairement fait des erreurs par manque de connaissances ma solution de toit plat végétalisé c'est pas la plus optimale mais de toutes les recherches que j'ai fait de tous les conseils de professionnels c'est la solution qui en est ressortie et qui m'a semblé la plus optimale au moment où je l'ai faite mais voilà ne copiez pas à 100% ce que j'ai fait inspirez-vous-en redemandez à des professionnels et trouvez votre solution à vous qui est optimale pour vous voilà qu'est-ce que je dis on arrive à la conclusion de cette vidéo dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé j'espère que vous aurez eu quand même une vision assez globale de ce chantier même si voilà c'était pas un tuto à proprement dit je vous ai pas expliqué comment calculer 5% de pente ce qui est vraiment très con et de vous taper sur Google ça vous le trouverait assez rapidement au moins là ça vous donne plutôt voilà un retour d'expérience globale j'avais plutôt envie de vous partager ça et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir continuons cette vidéo dans les commentaires j'y apporterai beaucoup plus de détails techniques je vous mets plein de détails techniques dans la description de la vidéo je vous mets aussi plein de choses en rapport avec matériaux naturels donc allez lire la description si ce chantier vous a intéressé vous avez envie d'en savoir plus allez lire les commentaires abonnez-vous allez voir notre Instagram et notre TikTok surtout on fait beaucoup de courtes vidéos qui vous présentent les choses de manière un peu plus synthétique donc ça peut vous intéresser moi je vous dis à dans deux ou trois semaines en fonction du de comment le chantier avance dans deux semaines disons dans deux semaines pour voir la prochaine vidéo sur l'étanchéité de la toiture avec la bâche PDM merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin c'était Julien je suis fatigué mais content que ce chantier soit bientôt fini à très bientôt sur cette chaîne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada